hello hello très chers abonnés j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui toujours à abla est prêt pour le départ pour malaga donc aujourd'hui on va parler de ce magnifique endroit donc on y va tout de suite super le petit endroit franchement voici le jardin il y a des tables il y en a qui sont cassés sinon c'est plutôt sympatoche et d'ailleurs il y a même des prises électriques il y a des petites prises je sais pas si ça fonctionne ou pas non les disjoncteurs sont descendus ça ne fonctionne pas mais ça pourrait être intéressant je crois qu'il y a des douches là plutôt sympathique des petites douches et un petit monsieur qui nous fait de la guitare c'est magnifique écouter voilà le fourgon il est par là et juste en face il y a toujours des tables et des prises et des jets d'eau on va faire un petit tour du côté des barbec pour les amateurs de barbec je vous rassure il y a quelques personnes dans dans le parc dans le petit jardin mais le restant de la journée il n'y a personne voilà voilà donc là on joue à ninja warrior donc si vous n'avez pas la référence je vous le mets en haut et juste à droite pour que vous puissiez voir comment faire pour éviter les obstacles sont magnifiques ces fleurs sympathique l'endroit non franchement herbe de coping car voilà on est entouré de grillages mais ici c'est la partie barbecue pour tous les amateurs de barbecue c'est ici que ça se passe alors là voilà toute la nuit ça peut y aller tranquille barbecue grillades 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 il y en a plusieurs donc on peut faire grillades viandes poissons poulet dans les viandes on peut varier dans les poissons on peut varier il y a ce côté ci et l'autre côté aussi c'est pareil il y a des barbecs vraiment partout il y a même déjà des rondins de bois à terre donc tout est prévu tout est prévu il y a juste à ramener son manger assaisonner bien sûr parce que dans l'épisode de la randonnée j'ai parlé des assaisonnements d'ailleurs il y a du romarin partout il faut juste un peu de poivre un peu de sel du piment des choses comme ça je parlais de romarin voici un gros pied de romarin donc il ne manque rien peut-être quelques poivres des choses comme ça du poivre du sel après il y a d'autres choses qu'on peut rajouter si on veut mettre un peu de coriandre un peu de paprika ça c'est selon la volonté de chacun mais c'est un assez beau spot avec des super tables tiens d'ailleurs c'est la seule poubelle que j'ai vue ici et voilà il y a des petites tables tranquilles peut-être qu'on peut se poser et manger pourquoi pas manger là ce soir mais bon vu qu'il risque de faire nuit quand on va commencer à manger ça va être un peu compliqué par contre la route qui est juste derrière là c'est par là que je suis arrivé et que j'ai tourné juste au bout là-bas je suis arrivé par là et on voit un peu comment c'est de l'autre côté je vais éviter de passer là où est-ce qu'il y a de l'eau c'est bien de ne pas se faire mouiller même s'il fait chaud d'ailleurs voilà les tables ils ont des numéros au cas où si on a un pote qui ne trouve pas la bonne table et où il ne retrouve pas ses amis ce serait inquiétant quand même on peut lui donner le numéro de la table c'est sympathique ici c'est vraiment sympathique le seul hic je l'ai mis dans le short précédent c'est le seul hic que j'ai pu voir ici hormis le fait qu'on soit enfermé entre des grillages mais bon on a ce grand jardin là à côté la preuve en est le fourgon n'est même pas fermé donc voilà c'est accessible il y a les ordis il y a tout ce qu'il faut dedans et voilà on a une vue là dessus une vue magnifique avec la petite ville à côté donc ici on est à Abla alors Abla c'est une on est dans c'est une province d'Alméria comme je vous l'ai dit dans l'épisode précédent on a là où est-ce que les westerns ont été tournés mais aussi on a les ferries qui partent en direction du Maroc et d'Alger si je ne dis pas de bêtises encore une fois je n'ai pas été vérifier l'information parce que je l'ai dit la dernière fois mais je n'ai pas été vérifié depuis voilà encore un coup de Ninja Warrior pour éviter les choses on va passer par là on va passer par là allez hop faire de manière à ne pas se faire asperger déjà on va attendre le bon tour attention c'est parti Ninja Warrior on attend que ça passe et on y va go 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 attention ça revient on va faire vite on va faire une petite halte ici d'ailleurs je ne sais pas ce qui pousse là comme arbre il y en a plein il y en a plein 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 ça a l'air d'être un champ abandonné parce qu'il y a une petite maison là bas qui est abandonnée aussi on dirait d'ailleurs encore un coup de Ninja Warrior c'est parti let's go ouais on s'endale dans la boue là c'est pas trop cool bon c'est pas vraiment de la boue mais la terre est molle une petite stèle de monuments on repasse à côté de ce monsieur qui joue des belles mélodies interdit qu'il y a une nouvelle alors bon j'ai constaté que vous étiez pas mal à me poser à parler de la même chose sur instagram dans la messagerie vous êtes beaucoup à m'avoir dit que vous c'est votre rêve de pouvoir partir en fourgon ou autre autre moyen de transport mais partir du côté de l'afrique et franchement un fourgon moi je suis clair avec vous un fourgon à 4000 à peu près euros on peut trouver même des camping-cars et autres pas aussi cher d'ailleurs mais bon après voilà c'est qu'il y a des travaux à faire et l'idéal en fait achetez achetez donc ce véhicule après pour l'aménager et ben les simples choses vraiment indispensables qu'il faut c'est vraiment de quoi se laver une douche de quoi dormir et puis surtout de quoi cuisiner il n'y a que ça qui est important après le reste c'est des petits plus qu'on se permet ou qu'on se permet pas ça dépend du budget aussi et du coup moi j'ai pris un peu de temps pour pouvoir tout faire moi même et je vous invite vraiment à le faire quoi ne soyez pas là oui non je veux je veux pas non faut vous lancer ben c'est comme ce voyage là quoi si j'étais là à me dire oui non peut-être peut-être pas ben je serais encore dans la région parisienne ou quelque part dans la france et là du coup j'ai décidé de quitter la france donc voilà il faudrait peut-être commencer par là commencer par aménager quelque chose bouger un peu dans la france et puis après dès que vous sentez que c'est chaud voilà c'est bon pour vous let's go franchement il faut y aller quoi il faut y aller si c'est vraiment votre rêve faites le parce que il ya plein de choses à découvrir déjà sur soi même et après avec les autres qu'on rencontre et voilà c'est que des bonnes aventures et c'est un autre état d'esprit on arrive à penser différemment voir les choses différemment et ça c'est vraiment top je vous conseille vraiment à tous ceux qui m'ont envoyé des messages même ceux qui ne m'ont pas envoyé des messages mais c'est leur rêve quand même faites-le faites-le franchement faites-le alors pour la douche il y en a qui m'ont demandé oui d'ailleurs comment tu fais pour qu'il y ait de l'eau donc je verrai aussi dans certaines autres vidéos il y a une cuve de 80 litres dans le coffre 80 litres d'eau propre et il y a une pompe une pompe 12 volts voilà entre 12 et une vingtaine d'euros on va dire c'est un petit truc et hop du haut d'arrosage de quoi se fermer ça et c'est parti mettre de l'électricité c'est pas compliqué étant donné qu'il y en a déjà logiquement mais voilà il faudrait rajouter donc s'il y a besoin de plus d'informations pour de précisions sur comment aménager ça comment rajouter une autre batterie comment mettre tous les fils pour filer de la lumière pour filer tout ce qu'il faut n'hésitez pas à me contacter sur instagram donc vous connaissez déjà le nom de la chaîne c'est le même nom avec le profil insta et voilà je vous dis allez-y à fond la caisse donc let's go bon ben j'espère que cette vidéo là vous a plu à contre jour c'est moins cool et je vous souhaite de vous portez bien et surtout vive à la fiesta 1 1